Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube dans laquelle je vais présenter et donner mon avis sur un livre. Aujourd'hui nous avons le roman Abikaël, messagère des anges, de Marie Bernadette Dubuis. En fait, j'étais à la médiathèque en train de parfumer et je suis tombée sur toute une série de livres de Marie Bernadette Dubuis. Je ne connaissais pas du tout et donc j'ai voulu tester. Donc aujourd'hui on va parler de ce tome 1 de la série messagère des anges Abikaël. Ou peut-être c'est juste Abikaël, bon je ne me rappelle plus. Donc si vous souhaitez voir ou revoir d'autres vidéos de Booktube que j'ai faites sur ma chaîne, je vous invite à regarder en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le pouce en haut de l'écran. Puisque vous pourrez en retrouver à cet endroit là, à la fois de livres pour ado, young adultes et de livres classiques si je puis dire comme ceci. Donc avant de vous donner mon avis, je vais commencer par vous lire le résumé du roman et vous lire une ou deux pages pour que vous puissiez voir le style dans lequel il a été écrit. Ses tons percent tous les secrets, même les plus sombres. Mais lui ouvriront-ils celui de ses origines ? Automne 1943 Abikaël, 16 ans et désormais envelis, trouve refuge en Charente dans la ferme de son oncle paternel. L'accueil n'est pas très chaleureux, car sa nouvelle famille voit d'un œil méfiant l'arrivée de cette citadine. Un peu trop curieuse et fille d'esprit. Bien malgré elle, Abikaël se retrouve vite au cœur des activités de la résistance et mêlée à de dangereux secrets. Prise dans la tourmente de l'histoire du... Et de ses sentiments naissants pour Adrien, un jeune réfractaire au STO, elle n'a pas d'autre joie que de grandir rapidement. La jeune fille ne peut bientôt plus dissimuler ce don mystérieux reçu de sa mère, qui la met en lien avec des âmes écarrées entre la vie et la mort. Car depuis son arrivée dans la vallée, Abikaël est obsédé par la belle dancinante d'une belle femme brune. Et si sa venue en Charente n'était pas le fruit du hasard ? Donc je me suis dit qu'on va dire un livre sur un petit peu la résistance et l'occupation. Pourquoi pas, je ne lis pas trop de romans sur cette période-là. Donc je me suis dit que ça valait le coup d'essayer. Après, je me suis tout de suite dit que vu la couverture et le petit passage sur Adrien, il allait y avoir du truc d'amour un peu cuculé à Bréline. Et j'ai eu raison. J'ai l'oncle Yvon. Pour deux soyaux, mardi 23 novembre 1943, 5h du soir. Quand elles furent toutes deux descendues de l'autobus, Abikaël serra plus fort la main de sa tante. Le lourd véhicule, équipé d'un gazogène comme la plupart des voitures circulant encore, s'était garé sur la place principale du bourreau de Soyou. Elles étaient les seules passagères ce soir-là. Le chauffeur était resté au volant et il n'avait pas coupé le moteur. Il redémarra après les avoir salués d'un petit geste rapide. « Nous voici arrivés, ma petite, » déclara Marie Monteuil en réprimant un soupir. « Mais nous ferions mieux de nous abriter dans l'église. Le vent est glacial. Ton oncle Yvon ne devrait pas tarder. » « En es-tu sûr, Tantine ? » « Peut-être qu'il n'a pas reçu ta dernière lettre. » S'inquiéta l'adolescente. « Il n'y a aucune raison. Le courrier fonctionne normalement. Je lui ai dit que nous arrivions à Soyou ce soir, environ à sept heures-là. Je suis tellement rassurée, Fabi-Gaël. Nous aurons enfin un foyer et à la campagne. Bien sûr, il faudra nous rendre utiles pour compenser. Mais le travail ne nous fait pas peur. Tout en parlant, Marie avait entraîné sa nièce à l'intérieur de l'église Saint-Mathieu, un humble et beau sanctuaire du plus pur style roman. Très pieuse. Toutes les deux, elles éprouvèrent le même réconfort en s'assayant sur un des bancs en point sombre qui dégageait une légère hauteur d'encaustiquée malgré les restrictions en cours. Réconfortée par la sérénité immuable qui réminait entre ses murs séculaires, Abigail se mit à prier. Sa tante Marie l'imita du bout des lèvres, les paupières mi-closes. Elle avait un visage fin, des yeux en avant de gris bleu et un grand front couronné de boucles d'un bleu argenté. « Dieu très bon, protégez-nous, protégez cet enfant que le destin m'a confiée. » M'en pleurait-elle en silence. Alertées par des bruits de roues à l'extérieur, elles se relevèrent précipitamment, non sans échanger un faible sourire, ayant la même pénible impression d'incertitude. Elles sortirent après avoir fait un rapide signe de croix qui trahissait l'angle en leur angoisse. Marie élevait sa nièce depuis sa naissance et sa priorité était de la préserver du moindre danger, du chagrin et de la misère. L'exode de juin 1940 les avait jetées sur les routes comme des milliers d'autres Français. La petite maison de Tourelle où elles vivaient avait été bombardée. D'abord, elles étaient réfugiées dans une pension de famille de tout, puis elles avaient échoué à Poitiers où elles avaient logé à l'hôtel, ce qui avait épuisé leur même grosse économie. Enfin, à bout de ressources, Marie Montaigne s'était résignée à demander de l'aide à l'unique personne qui pouvait encore les secourir. Elle avait écrit une longue lettre à Yvon Moussny, l'oncle paternel d'Abigan. L'homme possédait une grande ferme en Charente dans la vallée de Longuyenne. Sa réponse avait tardé, mais finalement, il avait accepté de les héberger en souvenir de son frère Pierre. La douce femme, bien que soulagée, avait su lire entre les lignes. Sa niaise et elle devraient mettre la main à la pâte, ce qu'elle jugeait tout à fait normal. La France entière était occupée. La ligne de démarcation n'existait plus. Elle avait été supprimée un an auparavant et il n'en restait plus de traces à la date du 1er mars. Il fallait se plier à la loi des nazis, subir suspicion et contrôle, autant de la part des Allemands que de certains compatriotes. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter ici pour la lecture. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce roman ? Eh bien, très honnêtement, c'est un roman très très moyen, mais qui se lit quand même quand on est un peu fatigué, stressé et qu'on n'a rien envie de lire. De particulier. En fait, au début, je me suis dit bon, je vais tester. Je vais y être quelques pages et puis, en fait, je trouve que l'auteur a quand même une façon d'écrire qui nous happe dans l'histoire et nous donne tout de suite envie d'en savoir plus. À ce moment-là, je me suis donc dit oh, ben, je vais lire un peu plus. Et au final, je me suis retrouvée à le lire assez régulièrement. parce que, ben, voilà, c'était l'hiver. On était à l'intérieur. Je suis fatiguée. J'avais envie de me vider la tête après mes journées de boulot. Et au final, la vie d'Abigail est tellement éloignée de la mienne. C'est une adolescente sous l'occupation qui est messagère des anges, comme vous avez vu. Donc, en fait, ce que ça signifie, c'est qu'elle entend les morts et qu'elle peut donc essayer de les aider à passer vers Dieu selon ses croyances et donc à résoudre certaines choses, comment dire, des vivants. Parce que ça va lui permettre d'avoir des informations en plus sur certaines choses. Et donc, voilà. En fait, c'était tellement différent qu'il y avait un côté un peu, comment dire, téléfilm de l'après-midi de M6 ou TF1 et donc, qui change les idées. Voilà, très honnêtement. Donc, je ne vais pas dire que c'est de la grande littérature parce que, clairement, ce n'en est pas. Le livre est très gros. Et il y a quand même un certain nombre de passages où on a envie de dire « Mais bouge-toi ! » « Accélère ! » On en a marre de des descriptions. Mais en même temps, il y a certaines de ces descriptions qui sont fort nécessaires. Le côté très pieuse de Abigail et de sa tante Marie, clairement, personnellement, m'a un peu gonflé. Mais il paraît tout à fait cohérent pour l'époque. Et d'autant plus qu'elle se raccroche à la religion par rapport au ton d'Abigail. Donc ça, bon, c'est un peu pénible. Mais ça paraît cohérent. Mais il y a des fois où on a des tonnes de descriptions de « Ils sortent nourrir les poules. » « Machine faisait une soupe. » « Oh là là ! » « Truc n'était pas très content. » « Contente. » Bon, c'était un peu lourd. Et il y a aussi des fois où on voit bien que... Enfin, comment dire ? Il y a un secret, très secret, de famille, par exemple. ou par rapport à la résistance puisque vous avez vu que c'était évoqué dans le résumé. Donc oui, ça va faire une partie de ce roman qui est révélée à une personne. Et cette personne ne doit surtout pas le révéler à une personne A. Qui ne doit surtout pas le révéler à une personne B. Mais évidemment, qu'au bout d'un moment, personne B finit par être au courant. Donc soit elle reproche à personne A de ne pas lui avoir révélé. Soit personne A trahit sa parole en révélant le secret à personne B. Et ça, en fait, au bout d'un moment, ça m'a gonflée parce que j'avais envie de dire notamment à Marie parce que c'est Marie, la tante, qui m'a vraiment saoulée avec ça. Qu'il y a un moment où tu n'es plus en train de vampiriser ta nièce à vouloir tout contrôler d'elle. Donc oui, c'est normal de la voir grandir. et je trouve que pour quelqu'un qui est censé être adulte de 30 ou 40 ans, je crois, elle se comporte comme une gamine de 13 ans qui refuse de laisser quelqu'un de proche avoir d'autres fréquentations et avoir une vie. Donc ça, c'était quand même assez incohérent et assez pénible. Abigail, elle, évolue quand même un peu dans le livre. Pas toujours dans le sens que j'aimerais et honnêtement, pareil, des fois, j'ai envie un peu de la secouer pour lui dire on va peut-être se bouger. Mais bon, son côté intrépide et balanque dans sa poche, au final, sert le roman tant que je peux comprendre qu'il existe. Les autres personnages, petit à petit, je trouve qu'on apprend à les apprécier. Sauf le cousin dont j'ai oublié les prénoms qui lui devient un personnage de plus en plus détestable, bon, après tout, pourquoi pas, ça paraît logique. Alors, par contre, une autre chose qui m'a un peu surprise, c'est le rôle des Allemands. J'ai l'impression que les Allemands sont vraiment un peu trop gentils dans ce roman. Alors, bon, comme je l'ai déjà dit de nombreuses fois sur ma chaîne, je suis très mauvaise en histoire. Donc, j'ai du mal à me rendre compte si ça, c'est crédible ou pas. Le peu que je connais de l'histoire me fait dire que le reste, la résistance, la ferme, le dénuement des paysans, particulièrement dans l'occupation, ça, ça me fait quand même penser à des choses qui me semblent être réelles. Mais les Allemands me semblent bien gentils, quand même. Donc, vous me direz si vous vous y connaissez et si vous avez lu ce livre, ce que vous en pensez. Donc, voilà. Globalement, est-ce que vous pourriez aimer ce roman ? Vous pourriez aimer ce roman, je pense, si vous étiez aimé les romans d'amour, un peu à la Daniel Steele, ce genre de choses-là, mais avec une pointe d'historique et comment dire, un côté beaucoup plus plan-plan, où il ne se passe pas grand-chose et où les personnages, bon, à part là, le fait qu'elles soient médiums, sont assez normaux. Est-ce que je vais lire la suite ? Franchement, vu qu'ils sont à la bibliothèque, je me dis que je vais essayer. Par contre, j'ai regardé quelques avis sur Internet et j'ai vu que ce n'était pas forcément cette série-là qui était la plus appréciée de cet auteur. Donc, j'essaierai peut-être de trouver une des autres séries parce que j'ai vu qu'ils avaient, comme je disais, pas mal de romans dans ma médiathèque. Et si vous en avez une à me conseiller, pour commencer, n'hésitez pas parce que pour lire sur mon transat cet été, ou à la plage, ou en voiture, quand on fait des longs trajets, ce sera parfait. Je pense bien. Donc, voilà pour mon avis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ponctue et tous les jours pour de nouvelles vidéos, sachant que le mercredi, c'est sur ma chaîne secondaire. Je vous souhaite donc une bonne soirée. une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501